... Bonsoir à tous, voici les titres que nous développerons dans cette édition. Il y a tout juste un an, le caporal-chef Abel Chénouf et le caporal Mohamed Legouad étaient assassinés par Mohamed Merat. Une cérémonie leur rendait hommage aujourd'hui à Montauban. Toujours plus de destinations depuis Toulouse, nous vous donnerons l'embarras du choix pour vos vacances cet été, au départ de Blagnac. Et puis il y avait un conseil municipal en ce vendredi. Nous revenons sur les points chauds de cette session. Quatre jours après la cérémonie à Toulouse en mémoire du militaire Imad Benziaten, l'émotion et le recueillement ont pris place à Montauban. Il y a un an, le caporal-chef Abel Chénouf et le caporal Mohamed Legouad étaient tués par Mohamed Merat. Un hommage leur a été rendu au sein du 17e régiment du génie parachutiste dont ils étaient issus. étaient présents les familles des victimes, le ministre de la Défense et celui des anciens combattants. Les deux militaires ont été décorés de la Légion d'honneur à titre posthume. Mon fils a brassé une carrière à l'armée pour m'aider avec les armes dans les mains et ne pas être abattu par derrière comme un chien. Je n'oublierai jamais mon rayon de soleil. A 14h, une stèle commémorative a été dévoilée à côté de l'îlot commercial où s'est déroulé le drame. Un an, jour pour jour, à une minute près, 14h25, mon fils venait d'être assassiné. À 5 mètres d'ici, bon voilà. Non, on ne sera jamais apaisé, voilà. Mais qu'est-ce que vous voulez en vie ? Il y a des gens, vous savez, perdre un membre de sa famille, c'est comme perdre un membre de son corps. Il y a des gens qui vivent avec un bras en moi. Ben voilà, moi je vais vivre avec un bras en moi jusqu'à la fin de ma vie. Dimanche à Toulouse, une marche en mémoire aux victimes du terrorisme sera organisée à 10h de la place Saint-Etienne au Capitole. À 11h, François Hollande et Pierre Cohen s'exprimeront depuis le square Charles de Gaulle. Un conseil municipal interrompu par les militants du droit au logement. Leur réclamation faire un état des lieux sur les 2000 logements vacants à Toulouse est rappelée à M. Cohen que selon l'ordonnance de 1945, un maire a également le droit de prononcer la réquisition de ses logements et ne rien faire serait pour le dalle de la non-assistance à personne en danger. Une intervention arrivée après la minute de silence de tous les élus en hommage aux victimes de Mohamed Mera. 96 ordres étaient au menu du jour de ce conseil avec quelques vœux dont celui du groupe Toulouse pour tous. Nous avons formulé cette proposition, augmenter de 85 les effectifs de la police municipale et augmenter de 250 le nombre de caméras puisque nous n'en avons que 17 à l'heure où je vous parle. Mais pour le maire... D'abord ça ne se passe pas comme ça, nous avons fait une méthode sans précédent. Nous avons depuis deux ans non seulement eu une infection en amont, tous les membres de groupe sont présents dans une commission des libertés publiques et aujourd'hui vous pouvez prouver qu'à certains endroits on accepte des caméras parce qu'ils nous semblent utiles, d'autres endroits ne le sont pas. Personnellement je trouve fâcheux que certains instrumentalisent quand ils n'ont rien d'autre à dire. En ce qui concerne les taux d'imposition pour 2013, 15,87% pour la taxe d'habitation, 17,64% pour la taxe foncière sur les propriétés bâties. Donc pas d'inquiétude à ce sujet, il n'y aura pas d'augmentation encore pour cette année. Europe Ecologie Les Verts Toulouse monte au créneau. Face à l'opacité récurrente de la distribution des enveloppes auxquelles que 577 députés et 348 sénateurs que le Parlement français comporte, Les Verts de Haute-Garonne, non représentés ici, demandent des comptes sur les sommes qu'auraient reçues les 15 parlementaires du département. Dans tous les cas nous comptons mettre la pression sur ces parlementaires pour suivre les dossiers, pour exiger cette transparence parce qu'il est hors de question que nous puissions poursuivre encore des années avec cette logique clientéliste et à jouer le jeu de la transparence qui est aujourd'hui une exigence de toutes et tous. Pour une démocratie assainie. Françoise Laborde, sénatrice de Haute-Garonne, est en charge d'une dotation parlementaire de 160 000 euros. Elle rejoint l'action d'Europe Ecologie Les Verts. C'est une réaction positive. Le président Mézard, avec nous, a fait le choix de dire c'est équitable entre chaque sénateur. Il n'y a pas de raison de donner plus à l'un qu'à l'autre. Mais je ne peux pas vous dire si les autres groupes fonctionnent comme ça. Donc voyez, la transparence n'est pas encore tout à fait transparente. Écologistes et radicaux de gauche réclament la déclaration des fonds totales, puis des attributions. Compte rendu logique de l'utilisation de l'argent public pour la Haute-Garonne. Projecteur et rideau rouge. Cette semaine, la direction de l'aéroport de Toulouse-Blagnac présentait son offre d'été à la Comédie de Toulouse en présence des voyagistes toulousains et des compagnies aériennes. Une offre de sièges en baisse de 9,8% par rapport à l'été 2012, moins 8,6% sur les vols réguliers, moins 28,6% sur les vols charter. Parmi les nouveautés, tout de même, cap sur la Corse avec une offre de 100 000 sièges à la vente contre 9 000 en 2012 et 5 compagnies aériennes différentes au départ de Toulouse. L'autre nouveauté, c'est l'ouverture d'une ligne directe vers Tel Aviv. Aujourd'hui, nous avons un volet de Mnader du 24 juin au 30 septembre et on ne désespère pas faire perdurer cette destination au moins toute la saison été prochaine, c'est-à-dire de avril à fin octobre, puisqu'il y a à Toulouse une forte communauté israélienne et par ailleurs, l'import marche beaucoup. L'import veut dire qu'effectivement, beaucoup d'Israéliens sont aujourd'hui très intéressés par Toulouse et la région Midi-Pyrénées et c'était notre objectif. Sept autres nouvelles destinations seront également proposées à partir de cet été au départ de Blagnac, Birmingham, Dakar, Djerba, Monastir, Punta Cana, Bastia et Split. Nouvelles destinations et nouvelles compagnies, dont Hop, filiale d'Air France, qui assurera à partir de la fin du mois les liaisons dites transversales vers Calvi, Figari, Lille, Marseille, Nantes, Nice et Rennes. L'aéroport de Toulouse, c'est 7,5 millions de passagers en 2012. Football, c'est la dernière ligne droite pour le TFC à qui il reste dix journées pour obtenir le maintien. Et peut-être mieux, les Violets jouent ce week-end face aux rivales bordelais, tout juste éliminés de la Ligue Europa. TFC-Bordeaux, c'est le derby de la Garonne, un match à part et à fort en jeu chaque saison. Les deux équipes sont d'ailleurs très proches au classement puisque le TFC occupe la onzième place, tandis que les Girondins sont actuellement en neuvième. TFC-Bordeaux, coup d'envoi dimanche dès 17h. Rugby, pas de match de top 14 pour le stade toulousain ce week-end, mais une rencontre du tournoi des six nations avec de nombreux stadistes sur la pelouse. Le 15 de France défie l'Ecosse pour la dernière journée de la compétition. Un match histoire de conclure en beauté ce tournoi délicat. Si toulousains seront titulaires, UG, Claire, Médard, Dussautoir, Picamol et Maestri, confiants malgré sa blessure à l'épaule contre l'Irlande, seront remplaçants Nianga et Fritz ou le jeune Fikou, prêt à pallier l'éventuel forfait de son aîné. 15 de France-Ecosse, début du match samedi à 21h au stade de France. Le Don Juan de Mozart, Don Giovanni, au Théâtre du Capitole, une production entre rêve et sexe du vrai théâtre avec des chanteurs puissants, Christopher Maltman et Don Juan. Un homme couvert de femmes, avec le camarade Leporello, il s'en paye une tranche. Des brutes, rien n'est moins sûr. Peut-être sommes-nous des skinheads du 18e siècle. Non, il y a peut-être un peu d'animal en lui. Et quelque chose de bestial. Mais Don Giovanni est aussi un être très élégant, beaucoup de charme dans sa personne. Peut-être un mélange de skinheads et d'aristocrates. Seulement, la société a peur des fortes têtes, des Dionysos qui chantent « Vive la liberté ! » Alors Don Giovanni sera englouti. Sous-titrage Société Radio-Canada